— Prenons les cas de Griezmann et Bappé. Prenons des cas récents, les cas de Griezmann et Bappé, parce que tout de même, ils sont assez emblématiques, nous, ce qu'on voit du fonctionnement de Didier Deschamps. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Didier Deschamps de ces deux cas ? Peut-être avec les joueurs, d'ailleurs, aussi. Après tout, vous êtes président de la FED. Vous pouvez les appeler pour avoir des explications sur les coulisses de la décision de Griezmann d'arrêter, sur ce qui se passe avec Kian Bappé. Parce que très franchement, de notre œil extérieur, on identifie un problème de management, de communication, puisque Didier Deschamps ne veut rien dire. sur ce qui se passe avec Bappé. Et c'est pénalisant pour l'équipe de France ? On le voit clairement aujourd'hui dans les matchs. — Pénalisant, comme je viens de le dire, c'est pénalisant certainement parce que Kylian Mbappé, un des plus grands joueurs de la planète, qui connaît actuellement un coup de mou. Je pense que tout le monde peut constater, par rapport aux performances qu'il a pu faire depuis le début de sa carrière, pour la première fois, il a un niveau de performance qui est moindre. Et ça pèse sur l'équipe de France, parce que je continue à penser que si Kylian Mbappé avait été au niveau de performance qu'il a habituellement depuis le début de sa carrière, nous aurions peut-être gagné l'euro en Allemagne. Ce n'est pas le cas. Il est en plus grande aujourd'hui, dans une période un peu mou de sa carrière. — Pardon ? — Vous avez discuté avec lui ? — Vous savez, j'ai passé une bonne partie de mon euro avec l'équipe de France. — Non, mais là, ces dernières semaines, je veux dire, quand il... — Depuis que je n'ai pas discuté, je l'ai dit, je n'ai pas discuté avec lui directement ces dernières semaines, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre lui et Didier Deschamps, qui s'est d'ailleurs rendu à Madrid pour le rencontrer. Et donc, à ce titre-là, j'ai été tenu évidemment au courant de l'ensemble de leurs échanges et des décisions qui appartiennent à Didier Deschamps, de sélectionner à tel ou tel moment un joueur parce qu'il pense, pour lui comme pour le groupe, que c'est mieux. Et donc, moi, mon seul souci aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé redevienne le joueur susceptible de gagner un ballon d'or et qu'il soit avec nous en mars, à son meilleur niveau.